Bon jeudi. La tristesse est palpable aujourd'hui dans la péninsule acadienne au lendemain de la mort du chanteur Kayouche, survenu hier après-midi. Francis, les gens de Maisonnette avaient envie de lui rendre hommage. Voilà Jean-Philippe. Dans le petit village de la péninsule acadienne où demeurait le chanteur âgé de 75 ans, les gens ont spontanément livré leurs témoignages à la caméra. On les écoute. Ah Kayouche, Seigneur pour nous autres, même pour moi, c'était un grand artiste, une grande étoile de l'Acadie, une bonne personne, puis c'était une personne vraie. Mon frère a longtemps été rôdi pour Kayouche, puis ça a été vraiment ses bonnes années. Puis à cause de ça, on a toujours eu comme un petit point dans le cœur pour Kayouche. Il était aimable avec tout le monde. Tout le monde le connaissait. Tout le monde est tout attristé de son décès. Bien, comme vous voulez, le cancer, c'est le cancer. Kayouche s'est éteint chez lui hier, entouré de ses proches, après avoir reçu l'aide médicale à mourir. Selon le communiqué émis par son équipe, il était malade depuis peu de temps. Et le milieu culturel acadien qui a aussi réagi au décès du chanteur. Oui, il faut dire qu'il aura roulé sa bosse partout au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, durant 25 ans. Donc, il aura collaboré avec de nombreux artistes. Le chanteur Wilfred Loboutillé a été un des premiers artistes à lui rendre hommage via sa page Facebook hier. Il écrit « Bon voyage, mon ami Kayouche. Merci pour tes chansons. » Donc, il y avait, bon, des chansons toutes simples dans ton quotidien. Un homme toujours de bonne humeur, simple, honnête et généreux, qui prenait soin des gens autour de lui. Tes chansons résonneront encore longtemps dans nos oreilles et dans nos cœurs. Le groupe aussi, les gars du Nord, ont écrit « Bon voyage, notre ami Kayouche. Ce fait un honneur de partager la scène dans les festivals à plusieurs reprises. Nous allons continuer de te chanter encore longtemps. » Alors, Kayouche a produit cinq albums comprenant plusieurs chansons à succès, telles l'alcool au volant, la reine du bingo, la chaîne de mon tracteur, portrait de mon père, les enfants à coups de bottes qui résonnaient à travers les centaines de spectacles qu'il offrait à son public des plus fidèles. Kayouche était reconnu pour ses prestations rassembleuses et festives qui lui conféraient une popularité constante. C'était un véritable phénomène. Il faisait chanter et danser toutes les générations. Il était parmi les seuls artistes de l'histoire de la musique populaire acadienne à avoir vendu plus de 100 000 albums. C'est donc une grande perte pour le milieu de la chanson acadienne. Merci, Francis, pour ces détails et ces réactions. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. La CNSST va rencontrer le capitaine, les aides pêcheurs et transports Canada aujourd'hui en lien avec l'accident qui s'est produit au large de Forion lundi ou un haut mardi à Chéviré avec cinq pêcheurs à son bord. Selon le porte-parole de la CNSST, l'objectif est de comprendre ce qui s'est passé concrètement lors de cet accident afin de déterminer qui le Transport Canada ou de la CNSST mènera une enquête approfondie. L'équipage aéreusement été secouru rapidement grâce à l'intervention des pêcheurs à bord d'un autre haut mardi qui pêchait dans le secteur. Lors des assises de la semaine dernière à Montréal, l'UMQ a annoncé un partenariat avec Nergica de Gaspé. Le secteur de Rivière-aux-Renards s'est aussi distingué en remportant un prix ovation. Jasmé Guay, Mette Fellepoix. C'est le projet capital des pêches maritimes du Québec à Rivière-aux-Renards qui a convaincu les juges de couronner le secteur d'un prix dans la catégorie aménagement du territoire. Le projet de 9 millions $ visait entre autres à remplacer un enrochement le long des berges pour une recharge de plage dans le secteur de la rue Dubon. C'est un gros projet récréotouristique qui met en valeur l'histoire des pêches, mais aussi les pêches modernes. Présentement, on sait que Rivière-aux-Renards connaît des difficultés économiques avec la crise de la crevette, entre autres la crise du turbo. Donc, faire ce virage-là vers le récréotourisme, pour nous, ça nous paraît important pour amener un peu d'eau au moulin. Le maire de Gaspé est d'autant plus fier de sa municipalité qui était en lice avec Terrebonne et Montréal, deux des plus grandes villes québécoises. Donc, même si on a souvent moins de moyens que les grandes villes, on réussit à s'en sortir parce qu'on a un esprit d'innovation, parce qu'on est visionnaire et qu'on est capable d'aller plus loin devant. Donc, on est vraiment fiers de ce prix-là. Durant les assises, les maires de l'UMQ ont eu droit à un discours du premier ministre François Legault. Le financement des municipalités a été abordé et une partie du discours a fait sourcier Daniel Côté. On ne peut pas dire « je n'ai plus de marge de manœuvre alors que je me suis privé de 4 milliards de revenus par un choix idéologique ». C'est juste que je veux la mettre en perspective et rappeler que s'il n'y a pas de marge de manœuvre à Québec, il y a peut-être certains choix qui ont provoqué ce manque de marge de manœuvre-là. Le maire de Gaspé fonde beaucoup d'espoir sur la reconduction d'un programme provinciale fédéral. L'autre gain qu'on est sur le point d'obtenir, c'est une reconduction du programme de la TEC. C'est un transfert de la taxe fédérale sur l'essence et d'une contribution du gouvernement du Québec. L'UMQ a également profité de l'occasion pour annoncer un partenariat avec le Centre de recherche en énergie renouvelable, Nergica de Gaspé. « Ce que ce partenariat-là vient dire, en fait, c'est lorsque l'Union des municipalités du Québec accompagne certains de ses membres à leur demande pour justement faciliter ou accompagner les milieux dans le déploiement des projets d'énergie renouvelable, Nergica va devenir un peu l'expert technique ». Selon le maire de Gaspé, une deuxième entreprise de la région annoncera sous peu sa liaison avec l'UMQ. LBA, stratégie de Maria, amènera son expertise en facialité. Jéssimine Guilmette, CHEU-TVA, à Gaspé. Afin de faciliter la cohabitation entre les baleines et les communautés de pêcheurs, Ottawa a annoncé hier plus de 850 000 $ pour améliorer la détection des mêmes fermes marins. C'est l'entreprise Whale Seeker, basée à Rimouski, qui va bénéficier de cet investissement pour déployer sa technologie Mobius, qui allie la technologie des drones et l'intelligence artificielle. « Il peut être au service des pêcheurs, aussi du gouvernement, aussi de la conservation, aussi des ports. Donc, l'outil qu'on développe, c'est vraiment une façon de détecter sur une plus petite échelle les mammifères marins. Et puis ensuite, quelles décisions vont être prises à partir de ces détections-là, ça, c'est aux autres de décider. Pour assurer la pérennité des entreprises régionales, la Chambre de commerce organisait hier une journée pour encourager la relève entrepreneuriale. Louis-Philippe Morin y était. La vulnérabilité de l'économie gaspésienne est une nouvelle fois exposée. Plusieurs entreprises de la région peinent à trouver la relève pour tenir les rênes. Je pense qu'on n'est pas encore rendus là, mais comme il disait, la génération baby-boomer commence à être vieillissante. Je pense que peut-être dans les 5-10 prochaines années, on va peut-être être rendus là. Comme on le voit, on commence à l'entendre, entreprises à vendre. Pour faire face à une possible crise, on veut prendre les devants et offrir tous les outils possibles pour faciliter une transition et éviter les fermetures. Si on arrive à trouver au sein des entreprises des employés qui souhaitent reprendre l'entreprise, c'est encore mieux parce qu'ils ont déjà le savoir-faire, l'expérience et la connaissance de la culture d'entreprise. Une voie qu'empruntent déjà des entreprises de la région. Chez nous, on a décidé, j'ai décidé d'intégrer une relève interne. Donc, on est passé d'une entreprise à relève familiale à une entreprise à relève interne. On part d'un plan de 5 ans, mais de plus en plus, Guy nous fait confiance et nous laisse un peu plus d'espace pour prendre nos propres décisions. S'il y a des histoires de réussite, on retrouve aussi des legs plus difficiles. C'est le cas pour cette vétérinaire de New Richmond. En médecine vétérinaire, c'est pas toujours évident. Ça fait déjà quelques années qu'on pense à vouloir recruter des vétérinaires pour pouvoir établir un plan de relève, justement, un plan pour assurer la pérennité de l'entreprise. Mais c'est pas évident. L'idée de léguer son entreprise, que ce soit des enfants ou des employés, peut faire peur. Mais l'idée de la voir disparaître intimide encore plus des entrepreneurs. J'y ai pensé, mais c'est vraiment pas ce qu'on veut. Parce qu'il y a quand même une grande demande pour des services vétérinaires en région. Des activités comme celles organisées par la Chambre de commerce permettent aux entrepreneurs de prévoir la suite des choses et ainsi aider à bâtir un avenir économique régional plus fort. Louis-Philippe Morin, CHAU-TVA, New Richmond. Le Select Hotel Amcoui vous invite à faire de votre séjour dans la vallée de la Matapédia un moment inoubliable. Informez-vous des différents forfaits à votre disposition. Le Select Hotel Amcoui, vivez le moment présent. Passez en mode haute performance avec le rando porté-fenêtre des produits certifiés Énergistar à prix concurrentiel directement du fabricant. Pour votre projet de planifier d'avance, réservez vos produits dès maintenant. Garantissez-vous un prix, garantissez-vous une date de livraison. Découvrez nos promotions en magasin ou faites une demande de soumission en ligne sur lorando.com. Lorando à Québec, Lévis, Montmagny et Aux-100, boulevard quartier à Rivière-du-Loup. Lorando porté-fenêtre, meilleur service, meilleur délai, meilleure garantie. Obtenez-en plus pour votre argent chez Rossi. Le vendredi 31 mai, c'est la vente d'appréciation des clients. Profitez de 30 % de rabais sur tout en magasin et en ligne avec le code promo MERCY30. En vedette cette semaine, nos produits à prix choc, tels que le panneau opaque à 10 $, la chaise pliante à 20 $ et la chaise longue pliante à 30 $, ainsi que le rince-bouche crest à 6 $. Et n'oubliez pas, vendredi 31 mai, c'est la vente d'appréciation des clients. Profitez de 30 % de rabais sur tout en magasin et en ligne. Est-ce que c'est grave? Je pense pas. À l'oreille, là, c'est juste un petit ajustement. On va vérifier ça. Quand on entend bien, on travaille mieux. Pour un dépistage auditif sans frais, groupeforget.com. Mes 30 années de service chez Arsenault Audiologiste signifient pour moi « service professionnel impeccable ». Le bien-être des clients en clinique est primordial, mais aussi dans leur vie quotidienne. Je recommande Arsenault Audiologiste comme chef de file pour tous vos besoins auditifs. Pour un gazon vert et en santé, contactez Paysagiste Beaugazon à Paquetteville, membre de Santé végétale atlantique, avec le programme Équisol. Au printemps, c'est le déchaumage et le ratelage, suivi de l'épandage de fertilisants et l'aération du sol, qui favorisent l'enracinement. Par la suite, c'est la fertilisation à la mi-saison et à l'automne, suivi de l'analyse du sol pour établir le pH. Consultez votre spécialiste paysagiste Beaugazon à Paquetteville et ses distributeurs autorisés. Chez Accent Meubles Gaspé, découvrez le plus grand magasin de meubles en Gaspésie. Trois étages remplis de variétés avec une sélection incomparable de meubles, matelas et électroménagers. Ne manquez pas notre collection exclusive Beaux meubles, unique à notre magasin. Avec le plus grand inventaire de la région, bénéficiez d'un choix inégalé et d'une qualité irréprochable. Des options de financement sont également disponibles pour rendre votre achat encore plus accessible. Accent Meubles Mon accent à moi Ce jeudi à l'émission, la libraire Valérie Lavoie sera en studio pour nous partager ses suggestions lecture et nous présenter ses plus récentes nouveautés. Ici Martin Mat et Michel Malenfant viendront nous parler de l'École des métiers du cinéma et de la vidéo. Une présentation de la boutique Le Vrai Le Select Hotel Amcoui vous invite à faire de votre séjour dans la vallée de la Matapédia un moment inoubliable. Informez-vous des différents forfaits à votre disposition. Le Select Hotel Amcoui, vivez le moment présent. La chronique culturelle vous est présentée par Miche Café à Chandler qui sert la culture de chez nous. La salle multiculturelle de Kaplan tiendra un café-théâtre au cours de la fin de semaine. La production revisitera la pièce Eldorado Snack Bar dont le texte célèbre, c'est 20 ans. Marianne Richer. Une entreprise familiale qui se retrouve dans une situation financière précaire c'est la prémisse d'Eldorado Snack Bar un café-théâtre adapté par la troupe à nous. Les pièces de Marie-Thérèse Coïnton sont particulièrement agréables à jouer parce qu'on est dans le domaine de la comédie. On sait qu'on va faire rire et on sait que les gens ont besoin de rire actuellement. C'est également l'occasion pour la troupe de souligner la carrière de la dramaturge à qui l'on doit le scénario de la pièce qui fête aujourd'hui ses 20 ans. C'est une autrice qu'on a quand même retenue à plusieurs reprises au cours de nos 30 quelques années de production. Quand on est tombé sur cette pièce-là tout le monde dit « Ah non, elle est drôle ! Ah mais ça, on va avoir du fun à jouer ! » Fait qu'on a dit « Go ! » C'est celle-là qu'on prend. La pièce sera présentée sous forme de café-théâtre une formule loin d'être étrangère à la troupe à nous qui a l'habitude de mettre sur pied des productions visant à interagir avec le public. On se promène à travers le public. On choisit des pièces souvent parce qu'elles nous permettent ce jeu-là. Il y a des personnages qui vont arriver par les coulisses, mais il y a des personnages qui arrivent d'ailleurs. Mais on se promène dans la salle. Il y a même une scène qui se joue toute au complet dans la salle. La production rassemble une distribution de six comédiens qui se sont donnés le défi de donner vie à pas moins de 19 personnages. C'est donc tout un travail de mise en scène qui s'est orchestré depuis l'automne dernier. C'est un défi parce que là, tu as 19 personnages. Chaque comédien, on essaie de choisir des personnages qui nous tentent, qui nous intéressent. Mais là, ce personnage-là, il joue tout de suite. Après l'autre personnage, il faut que je choisisse le premier personnage. Le deuxième, il faut que ce soit quelqu'un d'autre pour que les changements de costumes puissent se faire. On s'aide. Il y en a une qui arrive en courant. On a déjà la robe dans les airs. On y passe par-dessus le coup. On y met ses colliers. On lui donne le rouge à lèvres. On lui replace son petite étiquette dans le dos. Puis go, go, vas-y! Les représentations auront lieu du 31 mai au 2 juin prochain. La première de la pièce s'affiche d'ailleurs officiellement complet. Marianne Richer, CHAU-TVA, Piaplan. La météo vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent qui vous invite à prendre le temps de redécouvrir la région. Alors, Francis, aujourd'hui, on a une très belle journée sur nos régions. Ce n'est pas compliqué, Jean-Philippe. C'est le soleil qui est de retour à la maison après quelques jours d'instabilité. Les vents nous ont quittés. Donc, il n'y a pas que nous qui profitaient de cette belle journée. Qui en profite? Les fous de bassin et les oiseaux de mer marins ont droit à tout un festin. On le voit sur la vidéo prise par le photographe Patrice Labbé ce matin à Percé. C'est le temps de l'année où les caplans roulent et arrivent en banc sur les plages à la marée haute pour déposer leurs oeufs. Alors, cet après-midi, on bénéficie partout d'un temps lumineux. Les maximums de jours sont plutôt saisonniers, sauf dans les terres gaspésiennes. Et ça se situe entre 13 et ça va jusqu'à 19 beaux degrés. Alors, ce soir, mis à part la faible instabilité aux îles, on prévoit un ciel partiellement, généralement, couvert. Les minimums de nuit vont varier entre 1 et 6 degrés. Mais attention, il y a toujours cet avis de gel sur Campbellton, également sur Gaspé, qui vont frôler le point de congélation au cours de la soirée. Demain, on va terminer la semaine de magnifique façon sous un ciel bleu lumineux. Ça va être un peu plus couvert le matin sur Gaspé, mais on va retrouver des rayons en alternance avec des maximums de jours entre 11 et 9 aux îles de la Madeleine, dis-je, et jusqu'à 19 degrés. Au plus long terme, j'ai d'excellentes nouvelles pour vous, mais pour le savoir, je vous donne rendez-vous au bulletin ce soir. Merci, Francis. Je vous en prie. Bon après-midi, au revoir. Vous aussi. Alors, voilà, c'est complet pour cette édition. Revenez-nous à 18 h pour d'autres nouvelles sur vos régions. Bon après-midi, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada